... Alors, bon appétit, j'espère que vous allez vous regarder. C'est délicieuse. C'est bon ? Très, très bon. Il faudrait que tu me donnes la recette de Noël. Ah, mais c'est cher, ça. Noël est un garçon sympathique. Il va gracieusement nous révéler comment concocter sa recette d'hiver préférée, un savoureux bœuf aux carottes, accompagné d'une polenta. Nous sommes à Lens-en-Vercors, au coeur de l'Isère, un petit village à 1000 mètres d'altitude, où les hivers sont plutôt rudes. Noël, ancien chef cuisinier à la retraite, originaire de la Drôme, s'est installé ici il y a plus de 40 ans. J'ai eu un peu du mal à m'habituer à l'hiver avant, parce que nous, dans la Drôme, on ne connaissait pas autant de neige. Et après, j'ai aimé la neige, j'ai fait du ski et je me trouve très bien là. On a quand même un cadre, un air extraordinaire. Même si le paysage est magnifique, pas de temps à perdre, il faut se mettre en cuisine. On y va. Noël commence par préparer une marinade pour son bœuf. Alors là, je vais prendre les morceaux de viande. C'est des viandes de bœuf composées de morceaux de collier, de pâlerons. Je vais mettre deux gousses d'ail avec la peau, du pain de mon jardin et du laurier. Du poivre, du vinaigre, pour apporter un peu d'acidité. Le clou de girofle apporte un mélange d'amertume et de poivre qui donne un très bon parfum corsé. Il faut faire attention de ne pas trop en mettre. Il ajoute quelques morceaux de carottes et un peu d'échalote. Je couvre la viande de bon vin rouge et tout ça va imprégner de la viande et qui va aussi attendrir la viande. Il faut laisser mariner le tout au moins 24 heures au frais pour une viande bien parfumée et bien tendre. Et pour être sûr de la qualité de sa viande... Comment ça va Noël ? Ça va ? Bien et toi ? Noël l'a acheté ce matin chez Sébastien, son boucher préféré. Son choix se porte sur de la viande à bourguignon, un millimélo de morceaux tendres et persillés comme le paleron, la poitrine ou encore le plat de côte, considéré de second choix car très long à cuire. C'est considéré comme un morceau de second choix, le prix est raisonnable. On est à 14,50 euros à peu près du kilo. Mais par contre, en goût, bien cuisiné, c'est un régal quoi. On vient ici parce que c'est de la viande fermière, de la viande du Vercors. On sait comment sont élevés les animaux et puis on peut pas trouver mieux. En effet, les vaches ne sont pas loin. Bichonnés par Eric, le frère du boucher, ces belles blondes d'Aquitaine passent l'hiver dans leur étable. Il faut dire que le thermomètre de notre éleveur affichait une température en dessous de zéro ce matin. Quand on arrive dans la stabulation libre le matin, quand il fait des températures comme ça, les vaches ont des petites moustaches qui sont gelées, les petits poils qu'elles ont sur le buff sont gelés. Alors là, quand on voit ça le matin, on n'a pas besoin de regarder le thermomètre. On sait qu'on a passé en dessous les moins 20. Si elles profitent de l'herbe verte et des petites fleurs au printemps, en hiver, c'est foin pour tout le monde, une alimentation adaptée à la météo. Comme nous, elles ont besoin d'un régime plus riche quand il fait froid et la paille est une excellente source de fibres. Un bovin est un ruminant, donc quand il va ruminer, quand il va avoir mangé, ça va lui permettre de se réchauffer et de garder la température de son corps. C'est une race qui s'adapte très très bien à la montagne, puisqu'il y en a beaucoup dans les Pyrénées. Il y en a aussi beaucoup dans le Vercors. C'est une vache qui a le pied solide. Alors la viande, bien sûr, elle a un très bon persillé, une très grande tendreté dans tous ses morceaux. Comme je suis un peu chauvin, je vais dire que c'est la meilleure. Et c'est la viande parfaite pour notre recette. Retour en cuisine, une fois le bœuf bien mariné, il le colore dans de l'huile et du bœuf. On colore la viande pour concentrer les saveurs dans la viande, pour la caraméliser un peu autour. Et ça va garder un petit peu le moelleux de la viande. Ça sent très bon. Il assaisonne son bœuf avant d'ajouter un oignon émincé. Là, je vais faire revenir de la farine pendant une trentaine de secondes pour lier la sauce. Un peu d'ail écrasé. L'ail, une trentaine de secondes, ça suffit. Dès que l'ail exale son odeur, c'est bon. L'ail ne doit surtout pas cuire trop longtemps. Il pourrait devenir amer. Alors Noël flambe tout de suite la viande avec un peu de cognac. Le vin et le cognac, ça va très bien. Il couvre donc avec du vin rouge, ajoute la garniture et le jus de la marinade. Je vais rajouter encore d'autres carottes, parce que c'est quand même très bon, le mélange de cette sauce au vin avec les carottes. Ça commence à donner envie. Et ça, ça va cuire tranquillement. On oublie la cocotte sur feu doux pendant 3 bonnes heures. Avant de passer à table, il prépare sa polenta, une farine de maïs très appréciée par ses voisins italiens. Alors je vais verser la polenta en pluie dans l'eau en ébullition, en remuant avec le fouet. Petite astuce pour apporter de l'onctuosité à votre polenta, n'hésitez surtout pas à rajouter un peu d'huile et de beurre dans votre eau de cuisson. Et pour qu'elle n'accroche pas, remuez-la fréquemment. On va mettre le couvercle. On va mettre le feu au minimum. On est parti pour à peu près 20 minutes. Et après, on va se régaler entre amis et avec la famille. Et voilà, une recette idéale pour se réchauffer. Alors si vous aussi, vous souhaitez faire des heureux pour 6 personnes, il vous faut 1,2 kg de viande à bourguignon, 6 carottes, 400 g de polenta, 1,5 litre de vin rouge corsé, 1 oignon, 1 échalote, 4 gousses d'ail, farine, thym, laurier et des clous de girofle.